C'est un élément important. Justement, nous passons au panel suivant sans plus tarder. Quelqu'un me vole mon micro, je ne sais pas qui c'est. Alors, droit politique, comment la participation citoyenne à la démocratie doit évoluer à divers niveaux. Ce sera surtout un dialogue entre Lorenzo Mineo, coordinateur des activités de droit politique au sein de notre association, et Anna Kumakio, qui travaille à la Fondation ISIT. Je leur passe la parole. Merci beaucoup, Virginia. Merci beaucoup, Virginia. Nous allons parler de deux thèmes, essentiellement, en lien avec la démocratie et l'euro-politique. D'abord, il s'agit tout bonnement de sauver la démocratie, de la sortir de la crise, de sauver les démocraties dans leurs manifestations actuelles. Donc, ce combat pour l'État de droit est crucial. La Fondation ISIT défend les droits des citoyens. défend les droits des citoyens. Il est donc essentiel, d'une part, de préserver les droits des citoyens, comme les démocraties libérales l'ont voulu dès le départ. D'autre part, il s'agit aussi de promouvoir de nouvelles formes de participation civique, de nouvelles formes d'expression démocratique. Et c'est ce deuxième enjeu qui m'intéresse. En tout cas, c'est de ce deuxième enjeu que je vais essentiellement vous parler aujourd'hui. Pour cadrer ces deux aspects, pour avoir un cadre, commençons par une question, à savoir la question des droits politiques et de l'État de droit. Tous les droits liés, et sans oublier, bien sûr, les droits liés à la citoyenneté. Donc, je vais donner la parole à Anna, dont la fondation, justement, défend les citoyens européens et parle beaucoup de citoyenneté européenne. Citoyenneté européenne qu'il faut encore construire, bien souvent. Bonjour à tous, merci Lorenzo, merci Humans pour l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer aujourd'hui. Alors, je remplace Peter Markovitch, qui est le directeur de la fondation ESSIT, qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Je m'appelle Anna, je suis à l'ESSIT, officiellement, en tout cas depuis quelques semaines. Je vais coordonner une campagne et une task force jeune, jeunesse, que nous créons, justement, pour la campagne que l'ESSIT va mener. Mais un mot à propos de notre fondation. L'ESSIT, c'est une fondation européenne, un groupe de réflexion européen. C'est l'un des rares, enfin le seul groupe qui se concentre sur la citoyenneté européenne. Nous voulons créer un concept partagé dans la pratique, sur le terrain, mais aussi dans le domaine de la recherche. Chaque année, les SIT organisent son université d'été, qui rassemble des universitaires, forcément, et des étudiants, mais aussi des activistes, des militants, et qui réfléchissent tous ensemble à ce concept de citoyenneté européenne, à son évolution, aux nouveaux droits, aussi, comme les droits environnementaux, les droits sociaux, mais aussi l'équité intergénérationnelle, thème important dont on parlait pas plus tard qu'hier. Alors oui, pendant l'université d'été, pendant notre dernière université d'été, nous avons décidé de lancer une ICE, une initiative citoyenne européenne. Je vais essayer de rappeler, peut-être, le contexte. Dans quel contexte s'inscrit cette électorale problématique ? Au cours des dix dernières années, le nombre de citoyens vivant dans un autre État membre au sein de l'Union a doublé. Nous savons que la liberté de circulation, c'est vraiment l'une des meilleures, l'une des plus belles réalisations de l'Union européenne. Mais, finalement, ce droit ne s'accompagne pas de droits très importants en matière de démocratie. 17 millions de citoyens européens vivent dans un autre État membre que leur État membre de naissance. Seuls 8% de ces 17 millions de citoyens européens s'inscrivent dans leur pays de résidence et encore moins pour participer aux élections. Surtout aux élections européennes, d'ailleurs. Ces chiffres, il faut les prendre avec des pincettes. Il faut être prudent. Le nombre d'États membres qui fournissent ces données est très faible. Difficile de tirer des conclusions dans ces conditions. Une chose est claire, en tout cas, il y a une faible participation de ces citoyens européens aux élections locales. Pourquoi ? Par manque d'informations, parce que parfois, les formalités, les procédures sont compliquées, les procédures qui permettent d'éviter le double comptage des voix. Il n'y a pas d'inscription automatique des électeurs d'autres États dans les pays de résidence, sauf en Lituanie et en Lettonie, par défaut pour les élections européennes. Mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont les élections locales. Au terme du dernier rapport qui a été publié sur la citoyenneté européenne, il apparaît que quand l'enregistrement, l'inscription, donc sur les listes électorales ou sur les registres plutôt, des électeurs, quand cette inscription est automatique, le nombre de votants double, donc le nombre de personnes qui votent activement double. Alors ça pose des questions. L'accès aux élections pour les choix démocratiques, ça compte. Donc quelque part, ces citoyens européens, peut-être se sentent-ils étrangers à leur pays de résidence. Pour ce qui est des élections nationales, nous savons qu'un grand nombre de citoyens européens n'ont pas le droit de vote, ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas participer aux élections nationales de leur pays de résidence. Et parfois même, lorsqu'on ne vit plus dans son pays de départ ou d'origine depuis un certain nombre d'années, on ne peut même pas voter dans son propre pays, enfin dans son pays d'origine. Il y a parfois des problèmes, on ne peut pas voter par correspondance, pas dans tous les cas, ou parfois il est difficile de voter dans son consulat. Nous voudrions, nous, par le biais de cette initiative, que les droits politiques soient compatibles avec la liberté de circulation, avec l'exercice de la liberté de circulation. Voici le texte de l'initiative. Nous espérons d'ailleurs que nous allons pouvoir la soumettre, cette ICE, à la Commission en janvier 2020, sur la base du nouveau règlement. nous fondons sur l'article 25 du traité qui donne mandat à la Commission européenne de faire rapport tous les trois ans sur l'évolution de la citoyenneté européenne et de faire de nouvelles propositions pour créer de nouveaux droits, le cas échéant, et qui encourage aussi le Conseil à renforcer les droits existants. à l'article 20, on trouve notamment la possibilité de voter aux élections européennes et aux élections locales. Voilà. Mais on peut renforcer ces droits. Pourquoi pas ? Alors, j'en reviens à la question de départ. Pourquoi ? Pourquoi tout cela ? On veut créer une espèce de citoyenneté résidentielle liée donc au lieu de résidence, une véritable citoyenneté européenne. On peut faire valoir qu'un grand nombre de résidents de longue durée sont quand même concernés par les décisions prises par le pays d'accueil plutôt que par leur pays d'origine. D'autres pourraient faire valoir qu'ils restent liés à leur propre pays, à leur pays de départ, à leur pays d'origine. Donnons le choix, alors, dans ce cas-là, aux citoyens, que les citoyens puissent choisir. Cela donnerait plus de valeur qu'il y ait plus à la citoyenneté européenne. Et puis, de cette façon, la Commission européenne pourrait justement faire quelque chose par rapport à ce déficit démocratique dont on parle souvent. Et ça pourrait, du coup, par écochet, accroître la participation aux élections, la participation des citoyens aux élections. La Commission, d'ailleurs, doit bientôt faire rapport sur la citoyenneté européenne sur la citoyenneté européenne. Vous savez que c'est lié à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Voilà. Ceci explique cela. Et donc, nous pensions vraiment que c'était le bon moment pour lancer cette ICE. Il faut aussi, par ce biais, encourager l'intégration des citoyens européens à les fonds locaux. comme d'autres migrants, ces citoyens contribuent à la vie du pays, à la vie économique. Ils payent des impôts. Ils envoient leurs enfants à l'école, locale. Voilà. Donc, pourquoi les privés les déposséder de ces droits politiques ? Je crois qu'ils ont le voie au chapitre. Ils doivent avoir le voie au chapitre. Ils doivent pouvoir peser sur les décisions politiques locales. Et puis, il y a d'autres principes qu'on pourrait agiter comme l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité. Voilà. Il y a des tas de bonnes raisons pour lancer cette ICE. Nous savons par ailleurs que l'idée, c'est aussi qu'à terme, toutes les communautés migrantes aient les membres politiques. Mais là, on sort du périmètre de cette ICE et même des compétences de la Commission. Mais nous pensons nous pouvoir aller plus loin. Cela ne pourrait être qu'une étape. Cela pourrait créer un dialogue à l'échelon national. L'idée étant d'éviter de créer des discriminations entre les citoyens européens et les citoyens pays tiers qui vivent dans d'autres pays que leurs pays d'origine. Voilà. Je pense que, certes, sur le plan électoral, il y a autant d'obstacles que d'opportunités. il y a eu des précédents. Les référendums, par exemple, il y a beaucoup de référendums qui ont été organisés sur les questions, sur les thèmes européens. Or, les citoyens européens n'ont pas pu y prendre part. Nous le savons. Il y a 3 millions d'européens qui vivent au Royaume-Uni. Il y a un million, un peu plus, de Britanniques qui vivent en Europe. S'ils avaient pu voter, peut-être qu'on n'en serait pas là. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des exceptions, bien sûr. Par exemple, le référendum écossais sur l'indépendance en 2013, eh bien, la législation écossaise et la loi britannique disposent que ceux qui peuvent voter aux élections locales peuvent également participer au référendum. Donc, les citoyens européens n'ont pu participer au référendum écossais. Pour ce qui est des élections régionales, à présent, je suis toujours au chapitre précédent. Le parti travailliste, par exemple, au Royaume-Uni, a soutenu une motion visant à autoriser les citoyens européens et les autres migrants à voter aux élections nationales et à prendre part au référendum. Mais ça ne s'est pas fait. Je ne vous apprends rien. Toutefois, toujours au Royaume-Uni, les Irlandais et les autres citoyens du Commonwealth ont le droit de voter et même d'être candidats aux élections, candidats à des postes électifs. Et à l'étranger, au-delà des frontières de l'Europe, en Nouvelle-Zélande, par exemple, les résidents sont autorisés à participer à ce qu'on appelle les élections générales. Élections régionales, là, c'est peut-être plus jouable, plus facile, plus faisable. C'est le prolongement logique de la participation du droit de vote aux élections locales, les élections régionales, parce qu'il y a des pays qui ont des structures régionales, on le sait. Et la dimension régionale, d'autre part, on le voit, prend de plus en plus d'importance en Europe, dans un grand nombre d'États membres, en tout cas, depuis la création, notamment, du comité des régions. Donc, les élus sont ici, à Bruxelles, et ils pèsent sur le processus décisionnel européen. Il y a d'autres précédents, quelques précédents communes. Alors, dans certains États membres, en Suède, par exemple, et dans certaines villes d'Allemagne, les citoyens européens peuvent voter, prendre part aux élections régionales. Dernier exemple, ici, en région bruxelloise. La région de Bruxelles-Capitale a adopté une motion pour autoriser les citoyens européens et les ressortissants pays tiers à participer aux élections régionales. Voilà. Donc, il y a des précédents. Alors, ça, c'était le pourquoi. Maintenant, rapidement, passons du pourquoi au comment et parlons un peu de notre campagne. Nous avons constaté que lors des dernières élections européennes, la participation aux élections augmentait en moyenne de 8% et en particulier parmi les jeunes, et notamment ceux qui votaient pour la première fois, où on atteint un chiffre-là, une progression de 13%, 14% même. Alors, notre stratégie, justement, elle s'intéresse beaucoup aux jeunes. Avant tout, nous avons donc mis sur pied une task force de jeunes, de 12 jeunes, pour préparer l'ICE, pour préparer la campagne de signature. Nous avons aussi une communauté en ligne. Il y a des débats sur ces thèmes tous les jours. Par exemple, dans le groupe My Country Youth, mon pays d'Europe, donc les organisations transnationales de jeunesse qui partagent nos valeurs sont nos partenaires, donc qui soutiennent ce discours pro-européen. Nous avons également des partenaires nationaux. Ils sont tout aussi importants, ces partenaires nationaux, si l'on veut atteindre le seuil dans au moins 7 pays. Voilà. Ce n'est pas si simple. Nous devons également essayer de mettre en rapport avec les communautés d'expatriés. Je ne sais pas, moi, les Italiens à l'étranger, par exemple, et aussi avec des acteurs institutionnels, avec les universités, mais aussi les politiques, politiques de différentes confessions, ou de différentes couleurs politiques, de différents partis. Ce n'est pas si simple que ça, parce que il ne suffit pas d'apposer sa signature au bas d'un papier, c'est fini, c'est bon, c'est plié. Non. Ça soulève beaucoup de choses, beaucoup de questions, le rôle des migrants, des citoyens étrangers dans nos sociétés. Ça soulève la question d'une Europe fédérale aussi, soit d'une Europe fédérale, soit d'une Europe plus intergouvernementale. Il y a de grands enjeux. Donc on doit également faire de la recherche, mener des études exploratoires. Tout ça va se faire parallèlement à la campagne que nous allons mener. Il y aura aussi un groupe de travail ici qui fera de la recherche parallèlement à la task force. Voilà. Donc nous aurons plusieurs instances. Ces droits de vote transnationaux pourront faire l'objet de débats, bien évidemment. et on en parlera dans le cadre d'un grand nombre de manifestations organisées par un nombre d'associations européennes. Donc voilà, nous sommes, vous l'avez compris, ouverts aux questions, ouverts aux débats et ouverts aussi aux partenariats avec d'autres militants, avec d'autres activistes. Une dernière chose, si vous le permettez, à propos des stratégies à déployer dans le cadre des ICE, et surtout par rapport à l'ICE qui a été présentée hier, donc l'initiative citoyenne européenne dont on parlait hier. Il y a peut-être quelque chose qui manque, qui fait défaut. Il nous faudrait un petit coup de pouce sur le plan numérique. Je ne vous apprends rien, mais moi je suis une milléniale, donc c'est important l'informatique. Vous savez qu'il y a des influenceurs, ces gens jouent un rôle important. Les youtubeurs aussi, je ne sais pas si vous connaissez l'initiative Team Trees, non ? Non ? Non ? Bon, ce n'est pas grave. Voilà, c'est une initiative, d'ailleurs elle est toujours en cours, qui a été lancée par un américain, un youtubeur américain, qui a une base de mobilisation énorme, mais il a lancé ça tout seul, sans être aidé par d'autres youtubeurs et en moins de deux mois, ils ont pu planter 70 millions d'arbres et ils ont pu lever 70 millions de dollars, un arbre en dollars. donc ils vont, je pense qu'ils vont arriver à recueillir, lever 20 millions d'ici à la fin de l'année. Mais on n'en a pas parlé dans les médias traditionnels de cette histoire, parce que voilà, c'est des jeunes qui font des vidéos, donc ça n'a pas d'intérêt pour les médias traditionnels. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le potentiel de ces outils numériques. Ce sont des jeunes qui se mobilisent, qui sont exaltés et qui peuvent influencer beaucoup d'autres jeunes qui les suivent, des influenceurs. Ce n'est pas pour rien quand j'appelle comme ça. Donc voilà, sur des thèmes bien précis, en particulier les questions environnementales, ça fonctionne, ça marche bien, parce que là, peu importe la couleur politique, les questions environnementales, c'est un territoire à explorer, voilà, que celui de YouTube et des influenceurs. Évidemment, pour l'ICE, il faudrait peut-être abaisser l'âge de participation à 16 ans. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous souhaitiez intervenir, oui ? Micro, malheureusement, sans micro, l'interprète n'entend rien. Est-ce que je peux poser une question maintenant, plus tard ? Ok, je l'espère que je l'ai dit. Bon, plus tard, d'accord, j'espère que je m'en souviendrai. Oui, si vous le voulez bien, nous répondrons aux questions à la fin de cette table ronde. Ce sera plus intéressant d'avoir ce dialogue à ce moment-là. Merci, Anna. Merci beaucoup. Je pense que le thème dont tu as parlé est un thème important. C'est un vrai problème. Un grand nombre de citoyens européens ne peuvent pas faire entendre leur voix ou exercer leur droit politique. Ils ne peuvent pas donc exercer leur droit civique et politique. Les droits politiques, tu l'as dit, ce ne sont pas des droits qui concernent uniquement la démocratie électorale. Vous avez parlé de référendum. Tu as parlé de référendum, mais exactement. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Alors, pour faire la soudure avec ton intervention, je dirais qu'il y a aujourd'hui de nouvelles formes de démocratie participative. Des pétitions en ligne, des assemblées citoyennes qui appellent de leur vœu la réforme des traités. C'est la démocratie intentionnelle qui a lancé le mouvement. Bref, on le voit aujourd'hui, il y a clairement un lien entre le militantisme, donc ceux qui militent pour la démocratie, pour les droits citoyens et ceux qui militent pour de nouvelles formes de participation politique. Je pense qu'il y a un lien évident. Alors, vous voyez les diapos, elles s'affichent à l'écran. Je vous ai préparé une série de diapos qui sont un nouveau tool de la démocratie participative qui m'a aidé à préparer ces diapos. Je vais, si vous le voulez bien, pendant quelques instants, parler un peu des assemblées citoyennes. Comme je le disais, il s'agit là d'une nouvelle forme de participation, une nouvelle forme de démocratie participative, un nouvel outil avec des citoyens qui sont choisis au hasard, de façon aléatoire et qui peuvent ainsi prendre part aux travaux d'un organe représentatif qui prend des décisions importantes. C'est donc une nouvelle forme de démocratie. C'est une forme de démocratie électorale, même s'il ne s'agit pas d'élections au sens strict, mais c'est un complément important pour les démocraties électorales. Aujourd'hui, nous le savons, la démocratie que nous avons toujours connue est en crise. Je ne vous apprends rien. Et je dirais qu'il y a au moins trois raisons, trois bonnes raisons de soutenir ces nouvelles formes de démocratie. D'abord, premièrement, je viens de le dire, il y a une crise de la démocratie. La démocratie est en crise. C'est une crise structurelle, on le sait. Cette crise, elle a un caractère structurel. Ce n'est pas une crise conjoncturelle, un mauvais moment à passer. non. D'autre part, il faut bien se rendre compte qu'il est important d'aller au-delà le système représentatif électoral pour sauver la démocratie. Si, donc, de nouvelles formes de participation citoyenne voient le jour, eh bien, la démocratie peut-être trouvera un second souffle. Sans cela, malheureusement, la démocratie risque de disparaître. voilà, je vais passer maintenant à la diapositive suivante. Comment je fais ça ? J'appuie sur un bouton, je suppose, ça ne marche pas. Alors, on parle d'une grosse erreur aujourd'hui en matière de démocratie, le populisme qui est confondu avec la démocratie. Un grand nombre de politiques affirment représenter quelque chose de différent, ne pas être comme les politiques au sens traditionnel du terme. Ils affirment qu'ils ne sont pas corrompus comme les autres, qu'ils ne sont pas liés au lobby. C'est, d'ailleurs, l'un des messages que Trump a martelé pendant sa campagne. Il a dit, voilà, moi je suis déjà riche, donc personne ne va me corrompre. Et ça marche, ça semble fonctionner, en tout cas, pour un grand nombre de citoyens, ça fonctionne. Ils lui font confiance, ils lui ont fait confiance, pensant qu'il était différent. Mais ils sont des politiciens comme les autres, ces candidats, ces nouveaux candidats. Il y a une espèce de paradoxe, parce qu'un grand nombre de citoyens pensent, ils ont le sentiment que la démocratie a besoin d'un renouveau et qu'on peut renouveler la démocratie en élisant d'autres types de personnes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut un changement beaucoup plus radical. Il faut changer le système, au fond, si l'on veut, donc, une démocratie électorale différente. Est-ce que vous entendez la traduction en français ? Est-ce que vous pouvez faire un signe ? Merci beaucoup. Alors, on le sait, aujourd'hui, il faut que les choses changent. Bon, il y a 300 ans, quelque part, il y a eu toute une série de révolutions. Bon, il y a déjà eu un grand changement. Il y a eu des élections qui ont été... Voilà. Même si, au départ, les élections, elles étaient réservées à l'élite. Alors, curieusement, le mot élite et le mot élection ont la même racine. Parce qu'au départ, voilà, on avait un système qui permettait, un système électoral, donc qui permettait à l'élite de se maintenir au pouvoir. Donc, pendant des siècles, on a eu des élections, mais ces élections n'avaient qu'un seul but, à savoir donner le pouvoir à une élite. Voilà. Je schématise, bien sûr, presque en caricaturant. Mais, donc, c'est comme ça, on donnait le pouvoir à certains, au happy few. C'est comme ça qu'a fonctionné ce qu'on a appelé la démocratie. Ça a fonctionné comme ça pendant des années, pendant des siècles. Ça n'a pas beaucoup changé, d'ailleurs. La société, elle, elle a beaucoup changé. Oui, les changements, ça n'a pas arrêté les changements. Des changements technologiques, l'évolution des systèmes d'information, voilà. Mais, alors que les sociétés ont beaucoup changé, notre démocratie, nos démocraties, finalement, sont très proches de ce qu'elles étaient il y a trois siècles. Ils n'ont pas beaucoup évolué. Alors, quels sont les grands changements de société ? Qu'est-ce qui a changé ? Il y a une crise de confiance vis-à-vis des politiques. On le voit, puisque, quand la participation aux élections n'est pas obligatoire, de moins en moins d'électeurs se déplacent, font le déplacement pour aller voter. Et c'est un phénomène que l'on enregistre partout dans le monde. Ça montre quoi ? Ça prouve que, finalement, les citoyens, les gens n'ont plus confiance dans les politiques. Et, quand les gens vont voter, ils ont tendance à voter pour un parti autre que celui qui est au pouvoir, ou ne pas voter pour le même parti. Voilà, ils changent. D'autre part, l'intérêt pour la question politique et sociale, lui, il croit, il grandit beaucoup, cet intérêt. Nous voyons que, par exemple, sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, on donne son avis, on se défoule, on exprime sa frustration sur toutes ces questions sociales et politiques. Donc, les systèmes d'information semblent être plus adaptés à ce genre d'échange sur des thèmes politiques ou sur des questions sociales. C'est une nouvelle façon de concevoir la politique. D'autre part, la confiance pour les politiques décroît, diminue. C'est une espèce d'énorme paradoxe. Comment régler ce problème ? D'une part, il faut une espèce de renaissance de la démocratie, une renaissance démocratique. Il faut une réforme du système éducatif. L'un des grands penseurs italiens, le plus étudié après la maternelle, c'est Antonio Galanchi, qui a dit que l'école devrait permettre à chaque citoyen de devenir un chef, un meneur, un leader, un politique. Eh oui, en théorie, en tout cas. Aujourd'hui, la grande erreur de nos démocraties, c'est de considérer qu'il y a une différence entre un citoyen lambda et un politique. N'importe quel citoyen peut devenir un politique. Et il faut aider ces citoyens qui le souhaitent à devenir politique, à devenir des décideurs. Pour faire cela, il nous faut une véritable réforme de la démocratie, une remise à plat, et pas un rideau de fumée, un écran de fumée. En Italie, par exemple, pour l'instant, actuellement, nous envisageons une réforme de la Constitution. L'idée, c'est de donner un grand coup de balai, de réformer la situation. Mais même cela risque d'être une illusion. Il faut une mutation profonde. Il faut que nous revoyons la façon dont nous concevons la démocratie, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons progresser. Alors, il y a pour ce faire un nouvel instrument, un outil qui peut nous aider à faire droit à cette demande, à relever ce défi. C'est l'Assemblée citoyenne. Alors, ce qui est intéressant à propos de l'Assemblée citoyenne, c'est quoi ? Bien, je vous ai parlé de la crise de la démocratie. Si, il y a un problème, mais nous n'avons pas inventé une solution, parce qu'il y a une solution potentielle à portée de la main. Une solution qui a été « inventée » par les Grecs anciens, qui avait déjà été inventée par les Grecs. Il y a des millénaires. Dans les démocraties modernes, dans les démocraties libérales, cet outil, l'Assemblée citoyenne, a déjà été utilisé il y a une vingtaine d'années. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un organe collégial composé de citoyens lambda tirés au sort, et qui, en fait, exercent un mandat pendant une courte période non reconductible. Ils sont choisis de façon aléatoire. Donc, ce sont des citoyens qui participent aux travaux d'une chambre décisionnelle, mais qui n'ont qu'un mandat de courte durée. Donc, ce n'est pas un mandat politique classique. Non, ce sont des citoyens qui, pendant un certain temps, participent au débat sur des thèmes donnés, au sein de ces assemblées dites citoyennes. Donc, ici, on garantit une représentation efficace de la société, les différentes dynamiques, avec, évidemment, le soutien d'experts pour délibérer d'une ou plusieurs thématiques d'intérêt général ou public. On connaît plusieurs pays qui ont testé cette formule. Par exemple, au Canada, il y a eu des assemblées citoyennes sur la réforme électorale. Ça, c'est le sujet probablement le plus simple pour dresser des conflits d'intérêts, car, forcément, les partis électoraux produisent des réformes qui les avantagent. Bon, le citoyen, lui aussi, peut, bien sûr, penser dans son propre intérêt, pas celui des partis politiques, mais en Belgique, on a connu la première expérience d'assemblée citoyenne permanente. D'habitude, elles sont éphémères, mais cette fois-ci, la région germanophone, c'est doté d'une assemblée permanente, et qui n'est que, notamment, de questions d'éducation. En France, Emmanuel Macron a annoncé une assemblée citoyenne sur le climat. Il y aura d'abord une consultation en ligne qui portera sur les thématiques les plus importantes associées au changement climatique. Lorsque ce travail aura été réalisé, des citoyens seront sélectionnés de manière tout à fait aléatoire et prendront des décisions qui seront analysées. La Suisse. Qui connaît une vraie politique référendaire, qui souhaite, donc, souvent laisser la parole aux citoyens au terme d'un référendum. Alors, l'exemple irlandais est très important, avec une composition mixte de citoyens et de politiques. Il y a quelques années, l'Assemblée citoyenne irlandaise a notamment parlé du mariage homosexuel. Mais aussi l'avortement. Dans ce second exemple, le politique était impliqué. Il était notamment intéressant d'avoir du politique pour influencer la discussion. Car on est dans une phase de transition très importante. Le fait que les gouvernements locaux et le Parlement aient décidé de participer aux discussions était un signal fort permettant de rendre le débat acceptable, même pour les classes politiques. dans d'autres cas, des initiatives citoyennes ont été proposées, notamment dans le cadre d'un référendum. C'est une autre proposition qui n'existe pas encore. C'est une proposition qui vise à créer une chambre, une deuxième chambre composée de citoyens sélectionnés sur une base certainement aléatoire. Bon, peut-être que dans quelques décennies, ça ne sera pas quelque chose d'anormal. Voilà, donc bref. Comment s'exerce le pouvoir dans ces assemblées ? Comment s'exerce le pouvoir dans ces assemblées ? Ils doivent avoir leurs mots dans les débats, la façon dont ils sont discutés. Il est vraiment important que les citoyens prennent la parole, bien sûr, dans une assemblée citoyenne. Mais le rôle de l'expert est très important. L'expert participe aux assemblées citoyennes et informe le citoyen des différentes options. Le dernier mot est pour les citoyens, bien sûr. Il faut bien comprendre que l'on avance pas à pas. La grande différence entre une décision d'un parlement à l'organe élu, donc, et la décision d'un organe sélectionné aléatoirement, la grande différence, c'est que dans l'assemblée citoyenne, la discussion se consacre sur les problèmes véritables et ne tient pas compte des intérêts des partis. C'est quelque chose de très lent, bien sûr. Bon, les citoyens sont conscients de leurs options. Ils échangent les opinions. Bon, c'était l'idée des premiers parlements. Le Parlement, c'est l'institution où l'on parlemente, où l'on discute, où l'on échange des points de vue. Ensuite, on prend des points de vue. Ça, c'est une ancienne conception de la démocratie, évidemment. Voilà. Je voulais vous donner le cadre général de ce que sont les assemblées citoyennes. Et maintenant, je vais essayer de dresser un parallèle avec ce que l'on a dit jusqu'à présent. Je vais parler de ce besoin de réforme de la démocratie dans l'espace européen. Les systèmes politiques devraient tenir compte du fait que les démocraties doivent s'améliorer. Il faut réformer les droits de la citoyenneté. Et tout cela est évidemment étroitement lié à une autre conception de la citoyenneté et qui doit permettre aux citoyens de participer directement à la prise de décisions en politique. En Italie, par exemple, nous luttons pour la bonne exécution, la bonne application de la démocratie et de l'état de droit. Nous avons lancé une initiative autorisant les citoyens à avoir accès à leurs droits de démocratie directe et d'initiative populaire. Aujourd'hui, en Italie, c'est comme s'il était interdit de promouvoir la démocratie directe. Si vous n'êtes pas un parti qui n'a pas d'officier public, vous ne pouvez pas collecter des signatures et donc promouvoir une initiative populaire. Alors c'est vraiment une violation des droits des citoyens. Donc nous défendons des initiatives visant à corriger le tir. Par exemple, nous souhaiterions lancer un site Internet sur lequel nous collecterons des signatifs sur des initiatives populaires, même si nous n'agissons pas dans le respect de la loi italienne. Nous expliquerons que c'est la façon européenne de faire. Il existe déjà des outils en Europe. Ils fonctionnent ainsi et nous souhaitons fonctionner de la même manière en Italie. et nous verrons si cette désobéissance civile fonctionne. Bien sûr, nous allons collecter des signatures sur des initiatives populaires et qui se basent sur l'institution de l'Assemblée citoyenne sur le changement climatique. Vous le voyez, il y a un fil rouge entre les droits politiques, les nouvelles formes de participation politique et c'est ce que nous souhaitons démontrer à travers nos actions. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à l'Assemblée. et j'ai cru comprendre que certains souhaitaient peut-être poser des questions. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Merci à vous.